Qu'est-ce que vous avez à la table cette conviction-là ? Qu'est-ce que vous avez à la table cette conviction-là ? Qu'est-ce que vous avez à la table cette conviction-là ? Qu'est-ce que vous avez à la table cette conviction-là ? Qu'est-ce que vous avez à la table cette conviction-là ? Et moi, c'est pour ça que si vous voulez, à un moment donné, quand j'ai commencé à discuter de ça avec la direction, bien attention, si on va par là, il ne faut pas dire aux gens « faites ce qu'on vous dit, mais ne faites pas ce qu'on fait ». Et du coup, on est un petit peu à mon nom du truc. Voilà. Et donc, ma question, c'était savoir comment vous gérez ça. Et j'ai une deuxième question, puisque vous l'avez mise, attention, santé au travail. Puisque vous l'avez déployée, j'avais une question. Vous avez dit que vous avez supprimé la hiérarchie ou le management sur la vacation de 3.8. « Qui serait responsable de l'éventuel accident du travail ? » Merci. Merci de la pertinence des questions. Daphine. Alors, je suis prête. Merci d'autres questions. J'ai répondu à la première. En fait, j'ai parlé, on a commencé il y a 15 ans. Donc, l'idée, c'est que ça prend du temps. Parce qu'effectivement, les opérateurs, ceux qui veulent, ils veulent et ça marche super bien. Et après, il faut aussi convaincre tout le monde qu'on ne peut pas en plus voir. Que c'est une réorganisation du travail. Et qu'ils aussi peuvent être amenés à faire autre chose. Que les managers qui étaient sur les équipes, finalement, ils peuvent faire autre chose. D'autres choses qui les intéressent aussi. Donc, c'est vraiment une redéfinition du travail au sens large du site. Donc, ça prend du temps. C'est un accompagnement des personnes. C'est parfois aussi un repositionnement. Parce qu'il y a des managers qui ne veulent plus justement exercer leur management comme à l'ancienne. Et d'autres qui veulent continuer. Et donc, on va leur expliquer que peut-être on va faire autre chose. Donc, c'est un travail de longue haleine. Je dirais qu'il ne faut pas lâcher. Parce que ça porte. Et en fait, ça va porter si le top management y croit. Si vraiment, on voit que c'est une conviction. Et que c'est ancré dans la stratégie de l'entreprise. Qu'on en parle toujours. Et que même si certains me disent que c'est une vague, ça va passer. Et que ça ne passe pas. A force, on sent bien qu'on est obligé de changer. Donc, je dirais la durée. Après, c'est une partie de ma réponse à la deuxième question. C'est une redéfinition globale. C'est-à-dire qu'on va mettre aussi des outils en place. pour pouvoir s'assurer d'une bonne communication d'informations entre les équipes. Et de toute façon, il reste toujours un responsable. Et qu'il y a des astreintes. Et qu'on peut toujours le contacter. Ce n'est pas qu'on déresponsabilise. C'est qu'on organise différemment le travail. On a la chance d'avoir des outils numériques, digitaux qui nous aident pour faire ça. Donc, voilà. Ça répond à vos questions. Oui. Merci. Merci. Mais donc, ténacité aussi. Où qu'on soit de ce côté-là ? Alors, à vous. Alors, je ne vais pas vous apporter. Je vais surtout vous apporter un témoignage. Je suis infirmière d'entreprise. Et c'est vrai que je peux simplement souligner qu'on est seuls dans notre entreprise. J'ai essayé de trouver des infirmières autour de moi. Si vous avez chez vous des infirmières de centre de travail, tu peux bien avoir des... Vous êtes dans la région de Chaguet, c'est ça ? On est dans le Vaucluse. C'est vrai que c'est compliqué pour une infirmière de pouvoir agir. Il y a tellement de choses à faire. Sauf à faire partie de l'UGD. Malheureusement, on n'est pas accordé. Et j'ai remarqué par contre au niveau... Non, j'ai remarqué. J'ai remarqué au niveau de la médecine du travail, effectivement, une vraie évolution. Au départ, quand je suis arrivée, c'était vraiment le minimum syndical, les visites, etc. Alors qu'il y a vraiment maintenant des ateliers prédentifs qui sont mis en place à l'entendrice. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Et c'est organisé plusieurs ateliers pour l'année prochaine. J'ai pas de questions. Non, mais c'est bien. Le témoignage est bien. Parce qu'effectivement, c'est des éclairages d'acteurs différents. Je vous propose peut-être qu'on reprenne la séquence des questions. Merci. Tout à l'heure, merci, madame. Et on va passer à la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501